What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News à propos du jeu Call of Duty Advance Et oui donc avec une petite information qui a été donnée, comme je vous ai dit je vous tiendrai au plus possible avec les infos tout ça Ici nous allons parler de DLC, alors non il n'y a pas de nom de DLC tout ça et encore heureusement parce que ça fait deux jours que le trailer est sorti Ce serait quand même chelou qu'il y a déjà des noms de DLC qui apparaissent, enfin en tout cas à mes yeux Surtout qu'on parle déjà du mode multijoueur, à mon avis on risque de parler du mode multijoueur dans quelques mois Donc là c'est vrai, c'est une première, on risque d'avoir des leaks, des images, des petites infos Mais voilà on ne va pas avoir normalement des choses à propos du mode multijoueur Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a malheureusement, et je dis bien malheureusement, enfin en tout cas pour une certaine partie de personnes Et bien un partenariat entre Microsoft avec SledgeGamer ou Activision C'est à dire que ces deux grosses compagnies là, enfin ces trois compagnies, sont en association, ils sont en partenariat Ce qui veut tout simplement dire, et bien comme on a pu le remarquer dans le trailer, au début du trailer Et bien il y a une sorte de petite ligne à laquelle il est marqué comme quoi le trailer a été, enfin en tout cas le gameplay du trailer A été filmé par une machine qui est donc la Xbox One Et ça peut confirmer aussi cette suite là, et d'ailleurs qui a été confirmé, c'est officiel Comme quoi, bah c'est ce que je viens de vous dire, partenariat de Microsoft avec Activision Qu'est-ce que cela va finalement enclencher dans le jeu Call of Duty Advance ? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais mais Christophe, c'est sympa de nous dire ça, mais on s'en fout un peu des partenariats Bah non, ici non, pour les gens de PlayStation non Parce que d'ailleurs je pense que vous avez peut-être un peu compris la logique C'est-à-dire que les gens sur Xbox, qui sont sur Xbox 360 ou sur Xbox One Auront l'exclusivité des DLC Ils auront, il y aura un décalage entre les gens qui sont sur PlayStation et les gens qui seront sur Xbox Et c'est encore les gens sur Xbox qui auront cette exclusivité là C'est-à-dire bah que, qui vont avoir en fait finalement les DLC en avance Comparé aux gens qui sont sur, bah voilà, qui sont sur PlayStation, tout ça Alors que moi honnêtement je trouve, je sais pas ce que vous en pensez vous A propos de, voilà, donnez-moi vos avis dans la barre des commentaires Moi je trouve que c'est dégueulasse qu'ils fassent ce genre de choses D'ailleurs Microsoft c'est vrai que bon, on va pas critiquer la console, la Xbox One Mais juste, y'a pas vraiment d'égalité quelque part Parce que forcément, on retrouve Microsoft avec un partenariat avec Activision Donc forcément, ils sont en train de mettre de côté Sony Et je trouve ça vachement dommage de leur part Parce que ça donne pas envie d'acheter, enfin en tout cas du côté des gens qui ont la PlayStation Bah d'acheter le DLC, parce que tout le monde l'ont déjà Tout ça, y'a pas une sorte d'exclusivité de DLC Lorsque vous allez l'acheter Je trouve ça vraiment dommage en tout cas, je sais pas si vous en pensez vous Alors déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura plein de nouvelles informations C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo Des leaks, des trucs comme ça Bah voilà, on va se retrouver bien sûr dans ce côté un peu futuriste Avec bien sûr ces sortes de combinaisons, des nouvelles combinaisons Donc dans ce Call of Duty là, qui s'appelle Atlas A laquelle, bah voilà, on retrouve donc ces fameux personnages Avec des combinaisons un peu finalement surhumaines Et il y en a beaucoup derrière dans la barre des commentaires Là c'est plus une vidéo à laquelle, bah voilà J'ai envie de donner un peu mon avis à propos déjà de cette exclusivité là Chez Microsoft, ce qui est dommage de ma part Après ça vaut de voir, enfin de ce que vous en pensez C'est sûr, les gens qui sont sur Xbox à mon avis Eux, bah ils s'en foutent, de toute façon ils ont le jeu en avance ou ça Mais les gens qui sont chez Sony, bah voilà, c'est agaçant Moi à mon avis c'est agaçant et en tout cas c'est ce que j'en pense Après voilà, de toute façon c'est comme ça, vous allez pouvoir rien changer Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo là Il y aura aussi des leaks qui vont sortir En tout cas je vous tiendrai au courant avec, on va dire, avec le mode histoire Ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai pas complètement regardé le trailer Enfin si je l'ai regardé entièrement Mais ce que je veux dire, j'ai pas complètement regardé tous les détails du trailer Donc peut-être que je vais pouvoir vous sortir certaines choses là-dessus Ne vous inquiétez pas aussi pour les gens qui me suivent pour d'autres séries Que ce soit Watch Dogs ou des, par exemple au niveau des smartphones Ou des trucs comme ça, ne vous inquiétez pas J'abandonne pas ce genre de choses C'est juste que, bah voilà, forcément là on a eu cette fameuse actualité Qui est sortie, bah qui est l'entrée finalement d'un nouveau Call of Duty Et qui sortira en fin d'année forcément Et puis voilà, merci à vous tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir C'est tout de suite sur ma page YouTube Personnel Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao, peace out